Il y a une véritable passion française pour ceux qui souhaitent investir dans la pierre. Cette passion française, ce sont les SCI, les sociétés civiles immobilières. Beaucoup de Français y ont recours. Les médecins, les dentistes, les avocats adorent s'associer en SCI lorsqu'il s'agit de trouver des locaux. Ces SCI constituent-elles une si bonne idée que ça ? On va poser la question à Stéphane Descartier. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume, Cédric, Marie. Bonjour à tous. C'est en fait du monde. Le PDG, Stéphane, de la maison de l'investisseur. La SCI, c'est une vraie passion française. Vous le confirmez, les chiffres le prouvent. Oui, il y a plus d'un million de SCI en France, donc c'est considérable comme chiffre. Alors certaines sont dormantes, mais enfin ça reste effectivement une passion française, oui, tout à fait. Un million de SCI. Pourquoi un tel succès ? Elles sont si avantageuses que ça, ces fameuses SCI ? Alors il y a des avantages, il y a des contraintes assez peu connues finalement et des fausses idées. Mais il y a des avantages quand même, sinon il n'y en aurait certainement pas autant en France. Le premier avantage, c'est que ça permet de se grouper à plusieurs et de créer un effet de levier pour aller vers un immeuble ou des bureaux sur lesquels on ne pourrait pas aller tout seul. Si on a une capacité de financement de 200 000 euros et qu'on vise des bureaux ou un immeuble de 500 000 euros, on va s'associer effectivement et mutualiser à la fois ces capacités d'investissement, mais aussi les risques, puisque si on a des locataires qui ne sont pas là, ou si on a des travaux, on n'est pas tout seul effectivement face à un immeuble qui peut être important, un immobilier qui peut être important. On mutualise donc les capacités de financement, on mutualise les risques, attention quand même pour les associés puisqu'on est caution sur la totalité du prêt. Oui, bien souvent les banquiers vont exiger que chaque associé soit caution sur la totalité du prêt. Donc il faut vraiment y aller aussi avec prudence et surtout s'associer plutôt avec des gens assez proches. L'union c'est la force, ça c'est le premier argument en faveur des SCI, il y en a d'autres ? Oui, on évite l'indivision surtout parce que l'indivision c'est vraiment le pire des systèmes. Quelqu'un qui peut avoir une seule part en indivision peut forcer tous les autres associés à vendre. Donc on évite l'indivision qui est un système à éviter parce qu'il est instable. Sur une SCI avec des bons statuts, on peut prévoir pas mal de choses. On protège mieux également ses parts de SCI lorsqu'on est chef d'entreprise et qu'on risque de faire de mauvaises affaires. Ah bon ? Avec effectivement, alors par ailleurs, mais avec des bons statuts bien montés en tant que chef d'entreprise, si vous êtes minoritaire, vos parts sont insaisissables parce que dans les statuts, on aura prévu par exemple une majorité absolue pour vendre. Donc dans les faits, on peut mieux protéger son patrimoine. Donc même si mon business de chef d'entreprise plante, le fait d'être en SCI protège le patrimoine. Si vous êtes minoritaire et avec de bons statuts, et là il ne faut pas hésiter à faire appel à des hommes de l'art pour créer des bons statuts, pas des statuts type prix sur internet, ça peut être une bonne protection pour le chef d'entreprise. Bon, plein d'arguments en faveur des SCI. Mais vous, vous êtes venu nous expliquer pourquoi les SCI sont surtout un piège. Oui. Les défauts cachés des SCI, pourquoi il faut se méfier ? Alors, sur les avantages, un dernier qui est quand même important, c'est qu'on a plus de souplesse avec des parts de SCI. C'est-à-dire qu'on peut se revendre les parts de gré à gré. On n'est pas obligé effectivement de faire une nouvelle mutation. Les parts sont moins chères. Quand on vend des parts de SCI, c'est 5% contre 10% à peu près de frais de notaire. Donc c'est liquide. Voilà, c'est plus liquide. Puis un dernier avantage, qui n'est pas très glorieux, mais quand même, il y a des gens qui font aussi des SCI pour ça, c'est qu'on est dans le pays de Proudhon. On se rappelle nos cours de philo. La propriété, c'est le vol. Donc il y a effectivement aussi cet aspect anonymat de la SCI. Tout simplement parce que quand vous êtes le pharmacien de la petite ville ou le maire du village, vous n'avez pas envie que vos 3 ou 25 locataires vous envoient tous les mois un chèque à M. Choupi, place du marché. S'ils envoient effectivement à la SCI des papillons, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc voilà, certains vont faire aussi des SCI pour préserver effectivement leur anonymat. C'est du camouflage. Pour vivre heureux, vivant caché, selon certains. Donc là, effectivement, ça peut fonctionner. Et c'est aussi pour ça, dans les petites villes, comme vous dites, les pharmaciens, les médecins, les pambiers adorent s'associer en SCI aussi pour se cacher. En plus des autres avantages. Mais donc, il y a aussi des défauts cachés qu'il vaut mieux connaître avant de s'y engager. Oui, tout à fait. Alors il y a des fausses idées qui traînent sur la SCI, ici ou là, qu'on lit un petit peu à droite à gauche. Il y a des fausses idées, par exemple, comme quoi la SCI apporte des avantages fiscaux. Ben non, il n'y a pas d'avantages fiscaux sur la SCI. Il n'y en a aucun. Zéro. On prend effectivement... J'aime bien Stéphane parce qu'il passe 5 minutes à nous dire c'est super et... Non mais il faut le faire en connaissance de cause parce que ça coûte de l'argent de faire une SCI. C'est de la paperasse en plus. Donc il faut le faire pour de bonnes raisons. Pas simplement parce que son notaire ou son comptable vous indique que c'était mieux. Mais pour de bonnes raisons. Donc, alors les fausses idées qui traînent, il n'y a pas d'avantages fiscaux. On remonte effectivement ses revenus fonciers en tant qu'associés exactement comme à l'impôt sur le revenu. C'est exactement pareil. Il y a une petite décote sur l'ISF et encore de 20% mais qui n'est pas un texte, qui est plus une coutume ou autre chose ou ce qu'accepte l'administration officiale. Mais 20% de décote sur une petite tranche d'ISF, c'est autant dire rien du tout. Donc il n'y a pas d'avantages fiscaux. Il n'y a pas d'avantages en termes de succession. Ça, c'est aussi une fausse idée. Oui, il y a une légende urbaine justement. On entend souvent. Vas-y, investis en SCI, tu verras au niveau de la succession. C'est hyper avantageux, pas du tout. C'est plus souple comme on le disait tout à l'heure parce qu'on peut s'échanger des parts entre parents, entre enfants. Effectivement, mais il n'y a pas d'avantages fiscaux. Alors, il y a juste le cas où au départ, vous avez une forte dette dont un actif net, actif moins passif qui va être proche du zéro. Donc là, quand vous démembrez vos parts, c'est un peu technique. Il peut y avoir un avantage. Si au départ, vous avez une forte dette sur la SCI, mais sinon, il n'y a pas d'avantages fiscaux. On peut démembrer en nue propriété des parts de SCI, mais on peut le faire sur un bien aussi immobilier en direct. Donc finalement, quel avantage, quel plus-value ? Il n'y a pas d'avantages fiscaux spécifiques effectivement au SCI. Autour de cette table, il y a une fan de l'allocation meublée. C'est Marie, Marie-Cœur d'Aurent. Of course ! Voilà, apôtre de l'allocation meublée en France. Est-ce qu'on peut faire de l'allocation meublée dans les SCI ? Alors non, non, non. C'est le gros souci de la SCI. Alors, on parle bien de la SCI à l'IR et pas à l'IS. Mais sur la SCI à l'IR, qui est 40% des SCI à l'impôt sur le revenu, on ne peut pas louer en meublé. On ne peut pas effectivement... Ça, c'est un gros bémol. Être en régime, c'est un très gros inconvénient qui bloque souvent des acteurs de SCI là-dessus. Tout simplement parce qu'il y a conflit de régime. En meublé, vous êtes en BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Et en SCI, vous êtes en revenu foncier. Donc vous ne pouvez pas effectivement... C'est ça. Il y a conflit de régime. En meublé, on a pour le coup des avantages fiscaux. Voilà. En meublé, c'est plus souple. Il y a pour le coup des avantages fiscaux. Donc à proscrire la SCI si vous voulez ou si vous comptez faire aujourd'hui, plus tard, de la location meublée, on ne peut pas en SCI. C'est un gros problème. Mais Stéphane, on va se parler franchement. Il y en a plein qui font la location meublée sans le déclarer. On peut le faire sans déclarer à travers le SCI. Guillaume ! Attendez, il y en a plein à Paris qui font faire. Je vous rappelle qu'on est filmé, Guillaume. Pour être précis, vous pouvez faire de la location... Vous pouvez louer des appartements meublés, mais sans un bail meublé. Vous pouvez louer un appartement meublé avec simplement un bail d'habitation et un contrat de prêt de meubles. Donc vous pouvez louer des appartements meublés, mais pas bénéficier du régime de loure en meublé. Ça, ce n'est pas possible. Ni bénéficier de l'amortissement que vous pouvez faire sur le meublé, qui est quand même extraordinaire pour baisser ses revenus. Donc là, vous ne pouvez pas... Et si vous êtes contrôlé, parce qu'il y a quand même des contrôles... Il y a quand même des contrôles. Pas suffisant, contrôlé. Autre SCI... Autre SCI... Alors peut-être qu'après cette intervention, il y en aura encore plus, on l'espère pas. Mais en tout cas, si vous êtes contrôlé, votre SCI à l'IR est basculé à l'impôt société. Donc vous êtes contraint à basculer effectivement en SCI à l'impôt société. Donc ça devient une société commerciale. Et là, il y a un gros problème, c'est que vous êtes massacré en plus-value à la revente. Bon, Stéphane, pour conclure, c'est bien ou ça craint la SCI ? Parce que là, très honnêtement... C'est bien, c'est bien pour acheter ses murs, pour louer à son activité par exemple. C'est bien pour monter sur un immeuble à plusieurs. Mais bien souvent, les gens montent des SCI, ils ne savent pas trop pourquoi. Ils sont plus ou moins bien conseillés. Encore une fois, ça coûte, etc. Et donc, il faut le faire à bon escient. Mais si vous le faites par exemple pour acheter des studios à Paris ou à Issy-les-Moulineaux ou à Lille ou à Lyon pour les louer en meublé, non, surtout pas. Là, vous faites une erreur importante. D'autant plus que... Alors, dernier gros inconvénient sur une SCI, ça, très peu de gens sont au courant et très peu de gens le pratiquent. Mais il y a des contrôles aussi. C'est que sur une SCI, vous êtes une société... Vous êtes une personne morale. Et comme toute personne morale, vous êtes réputé à avoir plus de moyens. Et donc, devoir en offrir plus aux consommateurs en face de vous, en l'occurrence à vos locataires. Donc en SCI, vous devez faire des baux de 6 ans. Ah d'accord. 6 ans. On s'engage pour 6 ans. 6 ans. À part sur une stricte SCI familiale, juste avec votre épouse, et encore, il ne faut pas divorcer ses enfants par exemple. Là, vous pouvez faire des baux simplement de 3 ans. Mais une SCI classique, celle dont on parlait tout à l'heure, avec des associés, vous devez faire des baux d'habitation de 6 ans. Donc c'est quand même beaucoup plus compliqué. C'est mieux de le savoir avant de s'engager. Si vous avez des perspectives, notamment, de récupérer ce logement pied-à-terre, pour le récupérer pour vos enfants, pour de la famille, il faudra attendre parfois 6 ans. Et ils se renouvellent à chaque fois pour 6 ans. Ça, c'est une très grosse contrainte qu'on oublie bien souvent sur la SCI. On est prévenu. Voilà, la SCI a plein d'avantages. L'union fait la force, clairement. Mais il y a aussi les contreparties. Il faut connaître les contreparties.